Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et la Noël à quelques jours. Pour prendre le pouls des préparatifs, nous nous sommes rendus au forum du Grand Maché d'Ajame. Ici, les plus grandes commandes de marchandises se font normalement pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Cependant cette année, tous s'accordent à dire que l'engouement n'y est pas. Il n'y a pas de marché, le marché c'est dur, les clients ne viennent pas, il n'y a pas de l'argent. Cette année, le marché c'est trop lent, tous les bagages sont chers, ça ne marche pas en fait. L'année passée était mieux que cette année. C'est vrai qu'on ne gagne pas assez de clients, la mairie nous fatigue aussi à jammer ici. Mais là, c'est mieux que voler, on fait un peu, on fait avec. Voilà, normalement on a en fait un marché, mais cette année-là, il n'y a pas de clients. Ouais, je ne sais pas il y a quoi. Voilà, il y a un marchandise, mais il n'y a pas de clients cette année. Bon, l'année passée, ça va, mais cette année-là, non, ça ne va pas. Une seule raison explique ce manque d'engouement, le coût trop élevé des articles. Clients et vendeurs s'en plaignent. Ils interpellent les autorités étatiques à revoir à la baisse les différentes taxes et les coûts d'importation des produits. Tout est cher maintenant, tout est cher maintenant partout. Tout a augmenté, donc tout est cher. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout dans le monde entier. C'est dans le monde entier, ce n'est pas ici seulement. C'est dû, c'est dû même, pour nous qui viendront acheter pour aller vendre. Je viens de Catiola. Voilà, je suis venue faire les achats par rapport à la fête des fins d'année. Mais je suis arrivée franchement, tout est cher, on ne peut rien acheter. Donc vraiment, c'est difficile, on ne sait pas quoi faire. Un marchandiste là, tout c'est trop cher. Si un client vient comme ça, si tu as dit le prix là, il va dire, hey pardon, il faut diminuer. Là-bas là aussi, on prend là, c'est cher là-bas. Souvent vient un bagage là, c'est 500 seulement, on trouve dedans. Tu vas non. Il faut regarder ma place. Regardez là-bas, ça ne marche pas, il n'y a pas l'argent. Les gens sont dit, demandez le prix, il passe. Il va dire après, après. Vraiment, les tâches sont trop. Ce que, un commerçant a ambulant vent, les dépenses qu'il fait, a tous été, un nom qui a un magasin ne fait pas ça. De un, dans la journée, on peut payer les tâches des jeunes du quartier. Plus de deux à trois fois dans la journée. On peut payer la mairie, les tickets. Peut-être ça, c'est côté gouvernement, on ne sait pas, ils n'ont qu'à revoir les choses. Même si certains commerçants disent ne pas faire de bonnes affaires, le constat n'est pas le même chez tout le monde. Tandis que ceux-ci se plaignent, d'autres par contre gardent espoir. C'est le même prix qui reste aux fêtes. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation de choses et c'est le même prix. C'est le même prix et c'est le même prix que nous vendons. Comment ça se passe ? Puisque je vends en ligne, donc, à chaque moment que je poste, les clients demandent, je suis tout en diamé. Le réveillon de la Noël est prévu pour la semaine prochaine et la fête de la Sainte Sylvestre une semaine après. Pour ces festivités, commerçants et revendeurs s'activent comme ils peuvent pour se faire de bonnes entrées financières afin de garantir la survie de leur business après les fêtes et ne pas tomber sur le coup de cet adage ivoirien qui dit « Après la fête, c'est la défaite ». Sous-titrage Société Radio-Canada